Musique 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 Bonjour, c'est le programme Oleral TV Amartine Bette et vous vous dites de l'actualité Nous allons parler de 12 minutes de chrono, 15 minutes et 2 nous allons parler de tous sur les plateaux Aujourd'hui nous allons parler de Amadou Bela Diallo qui est en train de parler de l'économie et nous allons parler de Amadou Bela Diallo Je vous remercie pour l'invitation parce que ce n'était pas évident que l'Université de France n'a pas été reçu donc je suis contenté de le remercier Au regard de l'EFF Amadou Bela Diallo plus de 200 et quelques candidats et nous allons parler de l'élection présidentielle 2024 Vous vous êtes dit quoi exactement ? Est-ce que ce que vous avez dit c'est la fonction présidentielle ? Est-ce que vous avez dit un coût exorbitant mais en même temps donc c'est matériellement impossible ? D'où l'importance de mettre en place le parrainage ? Le parrainage, oui, ça a toujours été une très bonne chose parce que de ne permettre que nous c'est que si vous avez dit un candidat nous avons mobilisé à peu près 1000 personnes donc cela aussi ça pose problème Le parrainage c'est une excellente chose parce qu'il y a un minimum de parrainage sans compter que dans les régions aussi au moins 50% des régions sont validées à peu près 2000 par an Vous avez dit parrainage citoyen ? Parrainage citoyen bon, ce que vous savez c'est que nous avons le parrainage bon ils sont très peu nombreux vous savez il y a 12 députés ou 120 maires beaucoup d'Unions des coalitions D'accord Quand on parle du parrainage il y a un peu qui a été fait à Ousmane Sonko parce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit comment est-ce qu'on a dit ? C'est-ce qu'on a dit c'est qu'il y a des avocats et des conseillers de nous poursuivre leurs combats parce que nous devons aller pour nous réintégrer nous devons aller pour nous tourner juste autour si nous devons aller au Conseil constitutionnel c'est qu'il a fait de confirmer que les DG ont le droit à ne pas le parrainage c'est qu'on a dit nous devons aller directement c'est qu'on a dit que nous devons aller directement et aussi bon tu as dit qu'il y a entre les mains de la détention donc c'est-ce qu'il y a une complication que nous devons clarifier ce qu'on a dit c'est qu'il y a un procès donc il n'y a pas de responsabilité parce que il y a une part de responsabilité pour que nous devons clarifier et que nous devons clarifier mais ce que j'ai dit par rapport au parrainage je t'ai dit donc dans les conditions actuelles il y a une fiche de parrainage pour moi c'est-à-dire ? voilà parce que le Sénat nous devons remettre mais le Sénat il y a une prérogative prérogative au Sénat donc bon tout est décrit en détail dans le code électoral c'est-à-dire qu'il y a l'article 6 code électoral il nous a dit le pouvoir au Sénat le Sénat doit inviter la DGE pour que nous devons faire des fiches de parrainage bien sûr mais les fiches de parrainage il n'est pas sur les listes donc je ne sais pas parce que pour être éligible il faut déjà être électeur mais comme il n'est pas sur les listes électorales je ne pense pas que nous devons faire des parrainages d'accord coalition vous savez vous êtes 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 élection présidentielle qui a l'impression de prendre l'élection présidentielle pour l'élection présidentielle vous savez le parti il a une discipline de parti son excellence monsieur le président de la république quand il a pris la décision il ne sera pas candidat à sa propre succession il a pris la décision donc il fallait qu'on se trouve sur les lignes donc qui a le meilleur profil pour qu'elle agit une coalition et nous avons pris la décision maintenant il faut faire confiance au président pour qu'elle agit qui a la voulu pour le succéder à partir de ce moment là qui a pris la décision nous devons l'élection nous devons c'est Amadouba c'est Amadouba c'est Amadouba pourquoi pas Ali Guindaye Mamboy Diahou pourquoi pas Oui, nous avons tous les deux. Nous avons tous les deux. Et aujourd'hui, nous avons tous les deux. Nous avons tous les deux. À part Mary Bollinger. Je ne pense pas qu'on est à travers le reste du pays. Donc, nous avons tous les deux. Mais, au moins, c'est Mary Bollinger. Mais malheureusement, il n'y a pas de la mairie. Oui, mais cela n'a pas d'importance. Parce qu'il y a d'importance, nous avons tous les deux. Parce que, aujourd'hui, les deux, les deux, les deux, nous avons tous les deux. Maintenant, il y a quelques récalcitrants. Ils nous ont fait un peu de la dion. Donc, nous avons fait un peu de la dion. Donc, je ne pense pas qu'il va avoir un impact même sur l'électorat. Parce qu'ils sont tous les deux. Donc, nous avons tous les deux. Nous sommes tous les deux. Donc, pour nous faire une décision, nous avons fait une décision. Nous devons continuer à dire la mouvance présidentielle. D'accord. Est-ce que j'ai dit, j'ai dit, pour la continuité ? Parce qu'à ce moment-là, c'est le candidat de la continuité. Mais la continuité, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, surtout l'évigration irrégulière, nous avons dit, le taux de chômage, la corruption. Est-ce que la continuité, c'est-à-dire ? Je n'ai pas l'analyse. Parce que, si je suis en politique, ce qui est le plus motivé à la politique, c'est que je découvriais le plan Sénégal émergent. Quand je découvriais le plan Sénégal émergent, c'est qu'enfin, il y a eu un cadre qui a été soutenu pour développer le pays. Parce que, tant que nous avons dit, 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 les avancées, déjà, le plan Sénégal émergent. Donc, en 2012, nous avons dit, l'électricité est dans le Sénégal. Bon, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, l'autoroute, l'excellence, le budget aussi, nous avons dit, et tout ce qui a été découvert par la suite. Parce que, nous avons dit, en 2012, nous avons dit à peu près 500 MW. pour l'ensemble du Sénégal. Nous avons dit, il y a des problèmes avec le délestage. Cette zone, la zone, la zone, ainsi de suite. Ceci a été dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons une sécurité, nous avons donc, nous avons une interruption, nous avons une interruption. Donc, parce que, nous avons avancé, une seule, ce qui a été découvert par le plan Sénégal émergent. Donc, on a dit, nous avons mis en place, donc, l'autoroute à péage. Donc, ça, aussi désenclavé les journées et les points qui nous ont fait. Donc, tout ça, il y a un programme global qui a eu un plan sénégal émergent horizon 2035. Ici, il y a un plan sénégal émergent horizon 2035. Donc, il y a un plan sénégal émergent et il y a un plan sénégal émergent pour les gens qui nous ont émergés et qui nous ont émergés. Mais il y a un plan sénégal émergent parce que 2035, ce qui signifie que 2029, l'élection présidentielle est très rame. Donc, vous militez encore une fois pour nous poursuivre ce chemin-là pour qu'il y ait horizon 2035. Non, non, je ne sais pas ce qu'il y a depuis 2012. Mais 2023, il y a des avancées significatives. Bien sûr. Sur le plan infrastructure? Non, non, dans tous les domaines. Même sur le plan de l'agriculture. Parce que tu dis, le Sénégal est tendre vers l'autosuffisance en matière alimentaire. Donc, beaucoup sont dans le plan sénégal émergent. Il y a un domaine, il y a un donc il y a un des déjà autosuffisance. Il y a un des domaines aussi. Il y a un des qui nous a un des qui nous ont et, incha'Allah, donc, il y a un résultat. L'utilisation, c'est l'industrialisation de l'UQB. On a des ressources. Donc, il y a un phénomène qui nous a un moment. Les gens, ils viennent prendre les ressources ici et les transformer à l'étranger. Donc, dès le soir, il y a une matière première. Il y a un des qui nous a empêché. Nous avons donc une exigence par rapport à ses partenaires en leur disant qu'il y a des transports qui nous produisent ou qui nous transforme ce qui se place. Donc, nous avons mis en place des zones économiques spéciales. Disney, d'ailleurs, il y a quelques jours, son excellence, inauguré une zone économique spéciale avec l'EAS. Bien sûr. Donc, zone économique spéciale pour Sanyara. Donc, il y a à peu près une trentaine d'usines qui nous ont fait implanter. Il y en a 15 qui sont déjà opérationnels. Il y en a 17 qui sont en cours de construction. Tout ça, il y a un levier qui ne va pas permettre que nous devons avancer. Parce que le problème, c'est que nous devons les occuper. Donc, vous avez dit ce qu'il y a à l'immigration irrégulière, il y a ? Il y a un événement. Mais il y a un événement parce qu'une immigration irrégulière, donc, on ne peut le dire. Parce que tant que l'homme ne rêve pas, il y a un phénomène économique. D'accord. Mais il y a un événement. On peut le dire considérablement. Ce qu'il y a, nous allons pour des raisons économiques, nous allons faire un capital. D'accord. Après, avec l'évolution de la République, le fait que nous découvrons qu'on a du gaz, du pétrole, avec les choses, on peut le dire comme activité avec l'infrastructure plus tard. Donc, le rêve, c'est qu'il y a un rayon de Tiendaoui, donc, on peut le décalager. Donc, on peut le dire que nous allons faire ce qu'il y a. Nous allons changer d'avis et nous allons faire ce qu'il y a. Il nous reste deux minutes pour parler sur deux points. L'économie du Sénégal, vous êtes économiste, vous avez bien entendu, vous avez bien entendu, comment est-ce que vous voyez l'économie du Sénégal ? Puisque, récemment, FMI, nous avons tendu vers la croissance économique. Est-ce que, vous avez peut-être, un levier, vous pouvez dire, vous pouvez dire, que le Sénégalais a senti la croissance économique ? Non, vous voyez, le budget du Sénégal, 500 milliards. Donc, en 2012, ce qui est temps de l'économie du Sénégal, c'est-à-dire 7000 milliards en 2021. 7000 milliards et avec le gaz et le pétrole, nous avons pu dépasser largement. Oui. Donc, l'économie, c'est autant de leviers qui nous permettent de nous permettre l'économie de plus de l'économie. Voilà. Ce qui est, c'est que, c'est que, c'est que, si nous regardons le taux de croissance au Sénégal par rapport au reste du monde, donc, l'Europe, récession, donc, le taux de croissance est négatif. Nous avons un taux de croissance à deux chiffres au Sénégal. Donc, peut-être que, bon, Massy, nous avons un taux de croissance. Bon, si nous avons un budget France et le budget Sénégal et nous avons un taux de croissance, même si nous avons 10%, 12%, nous avons un taux de croissance, peut-être que, nous avons un taux de croissance et que nous avons un taux de croissance. Pourquoi ? Parce que Massy, nous avons un taux de croissance. Mais aussi, nous avons un taux de croissance sur une population. La population au Sénégal, nous avons 18 millions. Donc, ce qui nous a dit, au Sénégal, nous avons une découverte qui nous a amené, nous avons un taux convenablement, donc, nous avons rivalisé avec le Qatar et le Dubaï. D'accord. Parce que, c'est à peu près le même phénomène. Nous avons découvert le pétrole et le gaz, donc, nous avons un taux de croissance qui nous avons un taux de croissance. Bien sûr. Nous avons un pétrole et le gaz, notre population est un taux de croissance, qui nous a développé un taux de croissance. Nous avons un taux de croissance qui nous a dit qu'on va aller au Qatar, qui nous a dit qu'on va aller au Dubaï. D'accord. Et c'est de suite. Donc, le Sénégal, nous avons un taux de croissance. D'accord. Amadou, on termine exactement avec, bien entendu, votre mouvement. En tout cas, vous avez fait Salih. Qu'est-ce que vous avez fait Salih? Salih, je vous ai dit Salih. J'ai fait énormément de choses. Compris exactement. Non, en quelques secondes. Non, non, Salih. Donc, j'ai fait énormément de choses. En Sénégal, c'est un peu parce que le Sénégal a fait une grande mosquée. Donc, à Thiers aussi, la même chose. Donc, il y a aussi une infrastructure. Mais, comment avez-vous fait-vous fait pour aller à l'accadémie de l'éducation? Quand je suis allé à Salih, Salih n'a pas eu un lycée. Oui. Le lycée était en dehors de la commune. Sur le vol éducatif? Sur le vol éducatif. Oui. Je suis allé un bus pour mettre à la disposition des élèves gratuitement pour qu'il n'y ait pas. Parce que, donc, les enfants qui sont arrivés 5h du matin pour aller à l'école à 8h. Alors, vous avez un peu de temps pour dire qu'ils aient les postes? parce que, vous savez, vous avez un peu transporté avant d'âge de vote. Parce qu'il y a des lycéens. Mais peut-être pour voir ce que vous avez fait. Non, pas 10h. Parce que, moi, je suis allé à la commune parce que les gens qui ont des responsabilités. Bien sûr. Et, nous avons dit, dès qu'on s'est passé, il y a des voisins. Et pour finir, bien sûr. qu'il y a des assiettes, ils ont des boulets, ils ont des barquets. Oui. qui ont des affaires qui ont des affaires et qui ont des affaires et qui ont des affaires et qui ont des affaires. Et c'est ça que je pense. D'accord. D'accord. Quand on s'est passé la situation, donc, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Les groupements de femmes ont été financés à hauteur de 50 millions. Ils sont tous qui sont en lignes, en l'aide. Donc, la période qui récolte l'oignon, j'ai des partenaires qui sont venus et qui ont fait ce que j'ai ligné. Quand je m'ai dit à eux, je les ai ligné. Ils ont pris une quantité qu'on a confiée à ces dames. Si on les a pris les bénéfices, ils les ont. Votre dernier mot. Votre dernier mot. Je vous remercie du centre, je vous remercie le groupe Leran parce qu'à chaque fois que je suis venu, j'ai eu un accueil qui est très bon et je vous remercie avec le département de Mbouriop. M'achallah. Merci beaucoup Amadou Béla Diallo, bien sûr. C'est lui qui nous nous a dit qu'il y a 12 minutes de chrono. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501